Comment doubler la taille de vos images sans aucune perte de qualité Bonjour ici Pascal Despo du blog de l'image et bienvenue sur cette vidéo des 52 astuces de pro Aujourd'hui je vais vous parler d'une manière de procéder si vous voulez augmenter la taille de vos images sans perte de qualité La technique habituelle est d'utiliser votre logiciel de correction d'image comme Photoshop et de demander un upscale, c'est à dire un rééchantillonnage Pour ce faire le logiciel va donc créer de nouveaux pixels et il va utiliser les pixels déjà existants, les pixels axaçants pour recalculer une valeur colorimétrique pour ces nouveaux pixels En faisant cela il rend votre image un peu plus molle vous perdez des micro contrastes et vous perdez donc de la qualité Et même en derrière, en rajoutant un petit peu de netteté vous avez de toute manière une perte de qualité Alors que si vous restez sur une augmentation raisonnable vous allez pouvoir, en utilisant votre logiciel de développement RAW vous allez pouvoir augmenter la qualité, le poids de vos images de manière significative quand même puisque vous pouvez doubler le poids sans aucune perte de qualité sur la photo Alors comment ça se passe ? Dans ces cas-là, dans le logiciel de développement RAW c'est totalement différent puisqu'il ne parle pas il n'utilise pas une image déjà développée mais il utilise le fichier RAW pour tout simplement créer une image plus importante au niveau pixel Donc il va redispatcher, il va rematricer l'information sur un plus grand nombre de pixels et vous allez donc conserver une qualité optimale sur le fichier Alors concrètement, sur un appareil photoreflex vous pouvez aller jusqu'à un matrissage à 150% ce qui veut dire qu'un fichier qui ferait normalement à 100% 50 mégas va faire à 150% 100 mégas Sur Adobe Moyen Format, vous pouvez aller jusqu'à 200% c'est-à-dire qu'une image qui ferait normalement 50 mégas fera là à 200 mégas Alors c'est intéressant dans le cas où vous avez besoin d'un fichier lourd pour un tirage de grande taille tout en conservant une grosse résolution C'est aussi intéressant si vous devez faire un recadrage et vous voulez quand même conserver un poids intéressant de fichier Bon, là fatalement, vous allez augmenter votre image et la recadrer, que ce soit dans Photoshop ou vous allez la recadrer dans le logiciel RAW ça ne changera pas grand-chose Mais vous allez voir que c'est simple, efficace et maintenant on va en faire une ensemble sur un logiciel comme Capture One puisque je pense que Capture One est l'un des logiciels les plus intéressants pour faire ce type de manipulation Bon, nous allons voir maintenant comment ça se passe dans le développeur RAW Personnellement, j'utilise Capture One C'est pour moi le logiciel le plus adapté à ce type de manipulation Donc on va l'ouvrir Je vais aller chercher sur le bureau un dossier où j'ai déjà mis quelques images Donc des images assez simples Donc ça c'est du 5D Mark II 5D Mark II 5D Mark II 1DS 1DS Et ça c'est du Phase One Alors des images très très compliquées puisque c'est de la neige donc ça c'est assez compliqué Bon, on va partir sur cette image à la limite pour commencer Donc ici je vais faire une sélection puisque là vous voyez que vous avez normalement une image qui fait 60 mégas si on l'a développée normalement à 100% donc je vais aller cropper dedans puisque le but c'est de faire d'un agrandissement par exemple si on voulait vraiment donc admettons que je vais me faire un portrait de chat Donc vous voyez que là après l'agrandissement il ne me reste plus que 17 mégas imaginons que je veuille avoir un fichier un peu plus gros je vais donc aller changer ici et placer et mettre et fixer mon échelle à 150% Alors un détail lorsque vous changez l'échelle vous voyez que le poids n'a pas changé car comme vous êtes encore sur le champ il n'est pas validé alors vous avez certes la possibilité de le valider en cliquant un retour sur votre clavier mais je trouve que le plus simple c'est tout simplement d'aller valider d'aller cliquer sur un autre champ comme résolution le fait d'aller cliquer sur un autre champ valide ce que vous avez rentré dans le premier comme vous voyez ici nous sommes passés à 39 mégas soit le double de ce qu'on avait avant ce qui est normal puisqu'on est à 150 si jamais je place ici 200% tac je vais me retrouver à 69 mégas voilà donc je vais laisser pour le moment 150 je valide en étant au dessus j'ai donc une image de 39 39 mégas maintenant je vais peut-être appliquer 2-3 petites corrections bien que il n'y a vraiment pas grand chose à faire l'image est assez propre je vais l'ouvrir un petit peu voilà mettre un petit peu plus de luminosité voilà comme ça saturation mais à mon avis il faut y aller tout doucement étendre l'image jouer un tout petit peu sur le contraste mais ça envoie déjà tellement fort que c'est pas la peine d'en rajouter je vais mettre à 100% pour voir un peu ce qui se passe comme vous voyez Capture One a appliqué son réglage du SM de base alors là vous avez deux solutions où vous appliquez le renforcement de l'été donc le SM dans le développeur RAW ce qui est toujours une bonne chose mais lorsque surtout au début lorsque l'on fait des agrandissements lorsqu'on augmente les tailles des fichiers par rapport à la taille de base si vous ne maîtrisez pas trop le logiciel vous risquez peut-être d'aller un petit peu trop loin en appliquant du renforcement alors vous avez la solution soit de ne pas appliquer de renforcement du tout et de l'appliquer après dans Photoshop si jamais vous êtes beaucoup plus à l'aise soit de faire un pré-sharpening léger et vous pourrez appliquer encore un petit sharpening par-dessus dans Photoshop ici on pourrait aller jusqu'à on va dire ici mais bon c'est vrai que personnellement j'aime bien les images qui arrachent un peu et c'est vrai que ça arrache peut-être un petit peu un petit peu beaucoup mais enfin bon je vais laisser ça comme ça un sharpening 1 en soft pour moi ça marche bien donc on va aller dans la partie on va retourner dans la partie développement j'ai déjà adressé ici un emplacement de traitement et je fais traiter et hop ça y est c'est fait Capture One quand vous avez une machine qui tourne bien Capture One ça développe c'est vraiment très 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 rapide donc on va aller voir maintenant dans Photoshop le résultat je l'ai mis ben voilà elle est ici parfait et voilà donc vous avez une image qui fait donc bien les 38 méga et si on la met à 100% là je la mets à 50% vous voyez qu'on a une image qui est vraiment qui est vraiment qui est vraiment très très propre quoi alors je vais retourner sur Capture One parce que bon c'est vrai que c'est une image assez facile soyons clairs même sur Photoshop vous aurez réussi à avoir une belle qualité d'image il faut quand même il faut quand même dire que que Photoshop a vu sa qualité au niveau du réchantillonnage évoluer depuis quelques années aujourd'hui vous avez quand même un réchantillonnage de très très grande qualité dans Photoshop si vous appliquez bien entendu le bon le bon traitement c'est à dire quand vous agrandissez il est vraiment intéressant de mettre adapté à l'agrandissement pour qu'il choisisse vraiment le bon algorithme donc là comme il y a beaucoup 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 de micro contrastes ça aurait quand même bien fonctionné il faut avouer donc je vais quand même retourner dans Capture One et vous allez voir que sur une image comme celle-ci qui a des micro contrastes aussi marqués je vais même la passer à 200% et je pense que ça va se passer donc là hop vous voyez on passe à 69 on la traite et lorsque je vais aller l'ouvrir dans Photoshop donc on est deuxième vous voyez celle-là fait donc maintenant elle fait bien au 69 et ici bien sûr si on se met à 50% vous voyez que là bon ouais ça envoie ça envoie quand même pas mal ça marche vraiment très 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 bien et vous avez donc une image alors qu'on a fait un grossissement vous savez une image de près de 70 mégas donc pour faire un tirage fine art c'est vraiment très bien on va peut-être passer sur une image un peu plus complexe donc on va prendre une image comme une image comme ça une image bien compliquée qui est où il n'y a pas de détails je vais donc faire un recadrage aussi pas mal ça comme cadrage ouais ça le fait alors on va aller regarder un petit peu l'image donc là il y a bien sûr une difficulté puisqu'il faudrait que j'ouvre et que je récupère quand même les hautes lumières donc on va les récupérer un peu les hautes lumières et on va après ouvrir l'exposition on voit qu'on a besoin de récupérer un peu de contraste aussi et on va jouer sur de la clarté pour casser ce côté un petit peu voile qu'a apporté la lumière on va staturer un peu tout ça et changer peut-être un peu notre notre température de couleur voilà ici ça va être encore plus délicat puisqu'on voit que l'image il n'y avait quand même pas beaucoup de donc je préférerais mettre pas de netteté carrément ah c'est vrai que j'ai dû laisser les 200% derrière ah oui c'est un petit peu je suis un petit peu joueur donc on va peut-être calmer un peu le jeu et donc si on envoie on pourrait peut-être essayer de récupérer un peu plus d'infos dans les hautes lumières voilà donc là si on envoie au traitement on est bien sûr encore une fois 59 mégas puisque je me suis mis à 150% voilà et en allant chercher notre image ici on n'a quand même pas la même qualité qu'avant mais vous voyez qu'ici en renforcement quand vous agrandissez vous pouvez vous permettre d'aller normalement un peu plus loin c'est à dire en effet vous pourrez même aller un peu plus loin ça joue sur l'agrandissement donc là je pense que je pourrais aller moi j'irais sûrement voilà c'est pas mal ça c'est pas mal on pourrait s'amuser à venir couper ces informations qui manquent à ouvrir un tout petit peu ici là on sait qu'il ne faut pas qu'on perde notre lumière donc là idéalement il faudrait faire une petite sélection pour ne plus toucher la neige puisque là c'est quand même assez beau ce qu'on a au niveau de la neige comme vous voyez on a encore gardé on a conservé de la qualité sur la neige qu'on a récupéré c'est quand même pas mal puisque l'image était quand même assez épouvantable même si au final ça nous fait une image sympa voilà maintenant que nous avons vu comment augmenter le poids des images vous comprenez que vous pouvez faire exactement la même chose pour développer des images d'un poids plus léger le développeur RAW sera là encore une fois le meilleur outil pour obtenir le maximum de qualité à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce de pro et n'oubliez pas de m'encourager en me laissant un commentaire sur les pages du blog merci merci